Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau petit haul C'est une compilation de plein de magasins Parce qu'en fait je fais des petits achats par-ci par-là Donc je me suis dit que j'allais faire un gros haul en fait Et pas juste vous présenter des trucs un par un Donc j'espère que ça va vous plaire Et je vous présente ça tout de suite Il y a des choses qui viennent de chez Action De chez Nose et de Vinted Voilà, donc je vous présente ça tout de suite Et j'ai aussi des petites choses qui m'ont été données par une amie Donc je voulais vous les montrer quand même Parce que je sais pas si vous connaissez Donc du coup ça m'intéresse d'avoir vos avis Donc elle m'a donné cette bébé crème Donc de la marque Alvira Donc c'est la marque Action, je sais pas si vous la connaissez Voilà, donc c'est en teinte light Avec un SPF de 15 Et donc je ne connais pas du tout Elle a l'air d'être comme ceci Donc on verra Elle sent plutôt bon je trouve Donc il faudra que je la teste Et puis pourquoi pas vous redire dans les produits terminés Ce que j'en aurais pensé Et elle m'a également donné un petit liner Comme ceci rose Donc la teinte c'est le Pink Trophy Donc c'est un liner comme ça de chez Nosebe Et en fait elle aimait pas la couleur Du coup elle me l'a donné Et moi vous savez que les liners colorés C'est vachement mon fort Donc du coup ça me fait trop plaisir Voilà, donc là je vais passer au reste des petites choses Qui ne sont que des achats Avec mon propre argent Donc n'hésitez pas à prendre un truc à boire ou à manger Pour profiter de la vidéo Avec enthousiasme et plaisir Donc je vais commencer avec des petites choses Qui viennent de chez Action Parce que je sais pas si vous les avez vues déjà sur Youtube Mais moi j'en ai pas vues Ou alors je me rappelle plus Ça fait déjà un petit moment que je les ai trouvées D'ailleurs donc peut-être même que d'ici là La vidéo au moment où elle sortira Vous aurez peut-être déjà vu ces produits partout Mais tant pis Au moins vous les voyez sur ma chaîne J'ai acheté deux rouges à lèvres Donc comme vous voyez on a encore un qui est emballé Et un qui est ouvert Donc c'est de la marque Max & More Et en fait ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres métalliques Donc il y avait celui-ci C'est la teinte 363 Gold Rush Et j'ai vraiment apprécié la couleur C'est vraiment super joli Et l'embout c'est un embout mousse Je vais vous montrer ça Comme tous les rouges à lèvres de maintenant Ils sont super beaux Et ils sentent assez fort Mais ils ont pas une odeur Enfin c'est pas une odeur qui sent bon Mais c'est pas une odeur qui sent pas bon en fait Elle dérange pas plus que ça Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo portée Si j'en retrouve une Parce que je crois que j'avais fait une photo portée Donc voilà pour celui-ci Et celui-ci c'est le 372 Burgundy Bite Et donc il est censé être comme ceci Sauf que je l'ai pas encore ouvert Donc je ne sais pas Et je vais attendre de le tester Pour vous dire Donc voilà deux petits rouges à lèvres de chez Action Donc c'était 99 centimes je crois l'unité Il y a encore une troisième couleur Mais elle ressemblait assez à celle-ci Donc je ne l'ai pas prise C'est un mélange entre un rose et un marron en fait Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez testé ces rouges à lèvres Et me dire ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Il y a une sensation un petit peu Comment je peux dire Un petit peu chaud quand on la met Je trouve comme si ça gonflait les lèvres Alors je ne sais pas si c'est réel Ou si c'est juste mes lèvres qui ont eu cette réaction Mais je trouvais que ce n'était pas très gênant Ça l'a fait pendant 5-10 secondes Et après ça s'est arrêté Et sinon je trouve que ça tenait très très bien Par contre je ne crois pas que c'était sans transfert Donc si on mange ou on boit ça s'en va Mais bon à 99 centimes on ne peut pas s'attendre à des folies Mais je les trouve très bien Et franchement celui-ci la couleur elle était vraiment top Vraiment bien métallique et tout Donc j'espère que celui-ci sera dans le même acabit Donc voilà pour Action Ensuite je vais passer pour les achats Vinted Et je terminerai par Nose Parce que je suis trop contente Parce que j'ai acheté à Nose Alors qu'il n'y a pas grand chose Mais bon voilà J'ai trouvé alors un petit rouge à lèvres De la marque Kate Bondy Donc c'est celui-ci Donc c'est un Everlasting Glimmer Veil Je ne sais pas si vous connaissez cette gamme là Donc c'est des rouges à lèvres Normalement qui sont aux alentours de 22 euros je crois Donc là c'est la teinte Reverb Et en fait c'est un bleu métallique Il est juste magnifique déjà Regardez ça Il est trop beau Je ne l'ai pas encore testé Mais regardez Il est juste Trop génial Je kiffe Si d'ici là je l'ai testé Je vous mettrai une photo Mais franchement il est trop beau Et je l'ai payé 8 euros Plus les frais de port Donc trop trop contente de l'avoir Les rouges à lèvres Kate Bondy sont vraiment géniaux Je trouve donc Très contente de ce petit achat Il y a une autre couleur qui me tente assez Elle est un peu dans les tons violets Vous le savez Moi il est violet Moi le bleu Voilà voilà Du coup celui-ci je l'aime beaucoup Ensuite j'ai acheté Alors ça aussi C'était une super affaire En fait j'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez NYX Et j'ai trouvé un petit lot de 7 rouges à lèvres comme ceci Donc je vais vous les montrer un par un Et j'ai payé 6 euros les 7 Plus les frais de port Donc je crois que j'en ai eu pour 9 euros quelque chose Donc je vais vous les montrer Ils sont juste magnifiques La nana elle en avait beaucoup plus Mais j'ai pris que ces couleurs là Parce que je me suis dit je ne les ai jamais testés Donc si j'aime pas voilà Déjà en avoir pris 7 c'était déjà pas mal Donc j'ai trouvé celui-ci Donc il est super joli C'est un mauve assez clair Donc celui-ci la teinte c'est Souhait ou emprise Parce qu'il y a un Un nom anglais et un nom français Donc Souhait et emprise Et donc là c'est des petits rouges à lèvres de 1,6 ml Voilà donc j'aime beaucoup cette couleur Elle est juste trop jolie Je trouvais que c'était trop mignon Ouais j'ai trouvé ça trop chou Donc voilà pour le premier Ensuite le deuxième est comme ceci Donc il est un tout petit peu plus foncé que l'autre Je pense que vous en voyez vous le voyez Donc il est plus foncé Celui-ci il s'appelle Run the world Et diriger le monde en français Donc 1,6 ml aussi Et je trouve que la couleur de celui-ci Elle est vraiment top aussi Franchement vous savez que moi le violet Je vais vous les mettre là Comme ça vous les voyez à côté Ensuite il y a celui-ci Encore un violet je sais Mais celui-ci il est beaucoup plus foncé Celui-ci il s'appelle Amethyst Donc Amethyst dans les deux langues Et je trouve qu'il est juste trop trop beau celui-ci Je... Ouais il est génial Il est magnifique Ouais les violets Ah ! Ouais franchement je suis trop contente de les avoir testés Donc pour vous dire J'ai déjà testé celui-ci Et un autre que je vous montrerai après Deux autres que je vous montrerai après Et je les trouve vraiment top Je trouve qu'ils tiennent très bien et tout Et qu'on peut boire et tout avec Franchement ils sont géniaux Ensuite il y a celui-ci Qui est un violet plus foncé Il est presque même dans les tons bordeaux je dirais Il est vraiment super joli aussi Donc celui-ci il s'appelle Subversive Socialite Donc personnalité subversive Vous ne retiendrez pas mon accent anglais pourri n'est-ce pas Donc celui-là je l'ai testé Et je trouve qu'il est top D'ailleurs il y a une photo sur Instagram Sur le... Enfin avec lequel je suis quoi Je le porte sur Instagram Donc si jamais vous voulez voir Je trouve qu'il est super joli aussi Donc il y avait ce petit Quatuor de violet n'est-ce pas Qui sont très très jolis Et ensuite il y a trois autres couleurs Que j'ai craqué Donc il y a celui-ci Qui est un marron Il est vraiment top Si vous voyez les petites traces dessus C'est parce qu'en fait la fille les avait emballées dans du scotch Donc j'ai dû enlever tout le scotch Mais du coup il y a des traces de scotch dessus J'arrive pas à les enlever Donc si vous avez des solutions ce serait cool Mais donc vous inquiétez pas Si il y a des traces dessus c'est normal Et ils étaient neufs Je tenais à le préciser Donc celui-ci il s'appelle Brooklyn Thorn Il n'y a pas de traduction Donc voilà Il est super joli aussi celui-ci Je m'étais dit que pour automne-hiver Ce serait plutôt pas mal Donc j'étais très contente de l'avoir Puis j'ai pas beaucoup de marron Donc ça fera l'affaire Ensuite il y a celui-là Est-ce que ça vous étonne ? C'est un rouge à lèvres noir Donc bon bah noir C'est noir Il n'y a plus l'histoire Ok je me tais Celui-ci c'est Alien Donc extraterrestre Et ouais donc c'est un noir basique Je kiffe le noir Et puis on n'a jamais assez de noir En termes de rouge à lèvres Et ensuite il y a celui-ci Que vous avez vu dans mon vlog Du Virtual Calais Que j'adore Il est juste magnifique Je le kiffe tellement 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 Celui-ci je pense que je me le rachèterai En grand format Ou si vous voulez me faire un cadeau N'hésitez pas à me le racheter en grand format Non je rigole C'était une blague Celui-ci il s'appelle donc Little Denim Dress Ou Petite robe en jean délavé Je trouve que ça sonne mieux en Little Denim Dress Que la petite robe en jean délavé Voilà je trouve qu'il est super joli Super original Et bon après c'est sûr qu'il faut savoir Le mettre avec un certain make-up Mais je trouve qu'il était super super beau Donc là vous avez tout mon petit lot Et ensuite le dernier achat Dont je suis tellement 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 contente C'est une palette Encore C'est pas pour rien que ça s'appelle Colorful Palette Non mais sérieusement Vous savez mon amour Pour Urban Decay Ce mariage ne terminera jamais J'ai retrouvé une palette de chez eux Qui était sortie en édition limitée Qui ne se trouve plus je crois Donc c'est la After Dark De Urban Decay Déjà est-ce qu'on en parle De cette super boîte Qui reflète toutes les couleurs C'est magnifique Regardez Donc du coup Voilà je sais pas si vous le voyez bien Elle est juste Trop jolie La boîte j'adore Et voilà à l'arrière Donc on a Je vais mettre comme ça On a toutes les teintes Et évidemment Le petit speech de Urban Decay Comme toujours Et un pinceau Donc je vais vous montrer ça tout de suite Alors elle a été swatchée Donc ne vous Ne soyez pas impressionnés Si vous voyez un petit peu Enfin je trouve que ça se voit à peine Mais bon c'est jamais Des fois En vidéo ça se voit peut-être plus qu'en vrai Et donc la palette Est comme ceci Elle est juste magnifique J'adore le packaging C'est le même packaging Que la électrique Je l'adore Elle est trop belle Elle est violette Elle est trop trop jolie Je kiffe Le numéro de série Il est juste ici Où est-ce qu'il est ? Il est là Du coup je vous montre La merveille Alors je vais sortir le Pinceau Donc le pinceau Est encore emballé Il est comme ceci Donc là on a un embout Un embout pinceau plat Et de l'autre C'est un tout petit petit pinceau Comme ça Très fin Donc pour faire le rat-ci Notamment Avec écrit donc Urban Decay Juste ici J'ai oublié de vous préciser Le prix Donc je l'ai payé 20 euros Je suis trop contente Parce que je trouve Que ça valait trop le coup Et donc voilà Les couleurs Elles sont juste trop belles Donc je sais pas si vous le voyez Mais ces deux couleurs là Ont été swatchées Mais franchement je trouve Que ça se voit à peine Donc voilà Elle est juste trop belle Je m'en suis pas encore servie Bon au moment où vous aurez la vidéo Je m'en serais sûrement déjà servie Mais j'adore Son canon Regardez-moi ça Elles sont trop belles J'adore tellement Celle-ci Celle-ci Et celle-ci Je trouve que ces trois couleurs Sont vraiment magnifiques Celle-ci est vraiment trop belle Enfin en fait elles sont toutes trop belles Donc voilà Pour cette petite merveille De Urban Decay Cette fois j'arrête Parce que En fait je crois que j'ai un peu Toutes les palettes Que Urban Decay Enfin que je voulais De Urban Decay En fait Enfin il y a la bande D'ailleurs si je l'ai testé D'ici là D'un make-up Et ensuite je vous montre Les achats de chez Nose Donc que j'ai fait cette fois Aujourd'hui Normalement vous aurez la vidéo Pas trop longtemps Après j'espère Parce que c'est vrai Que j'ai pas mal de vidéos A vous poster avant C'est incroyable J'espère que je suis pas trop chante A vous raconter ma life à côté Donc je suis désolée Si je me baisse Et si vous entendez C'est parce qu'il y a le sac en bas Pour commencer Je me suis racheté des nouilles Ça faisait longtemps Que je vous avais pas présenté De bouffe sur cette chaîne Donc je vous présente Des petites nouilles Donc c'était de la marque Nissin Donc c'est les Soba au curry J'en avais déjà acheté là-bas Et je les trouve Divine Divine C'était 70 centimes le paquet Alors évidemment J'en ai pris plein Donc j'en ai pris 4 En plus ma mère Je l'ai fait goûter Elle aime bien Donc je me suis dit Bon bah on va en prendre ça Pour elle et moi Donc trop trop bien Et la date Elle est jusqu'à janvier 2019 Donc franchement Ça valait le coup Et donc ça c'est des nouilles En fait Qu'il faut faire Qu'il faut faire revenir Sur une poêle Et donc c'est au curry Et c'est juste trop trop bon Et puis il y a quand même Une sacrée quantité Je trouve que c'est Plus que les soupes chinoises En fait si vous voulez Avec des nouilles comme ça Qui restent dans l'eau Qui ressemblent plus un peu A des ramen etc Celles-ci elles sont Elles sont un peu plus consistantes Et franchement Je trouve ça trop trop bon Donc Voilà Je crois que c'est la seule Bouffe que j'ai prise Oui c'est la seule bouffe Que j'ai prise Donc ça c'est les nouilles Et il y avait un petit arrivage De scrap Alors j'étais super contente Parce que du coup Vous avez eu ma vidéo scrap Il y a pas si longtemps que ça Donc je me suis dit Allez on va se racheter Des petits trucs Sur vos conseils etc D'ailleurs merci pour vos retours Même si j'en ai pas Si j'ai pas eu beaucoup de vues Je crois sur cette vidéo D'ailleurs je vous la mets en petit i Si jamais vous l'avez pas encore vue Mais merci pour celles Qui ont commenté C'était super Enfin j'étais super contente Et au moins j'ai eu Des petits avis constructifs Donc j'ai trouvé cette plaque Enfin cette plaque Ces petits autocollants Pour le scrap Je trouvais que c'était trop beau Je me mets comme ça Pour éviter que vous ayez Le reflet de la lumière dehors Voilà Ils sont super beaux je trouvais Et j'aimais bien un peu l'effet Bouchon de liège J'ai payé ça combien ? J'ai payé ça 75 centimes Donc c'était plutôt sympa Niveau prix rien à redire J'ai trouvé d'autres trucs en scrap Je suis pas repartie Il y avait beaucoup 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 de choses Mais j'ai pas pris trop de trucs non plus Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de temps Pour me consacrer à ça Donc voilà J'ai aussi pris ceux là Donc je les aimais bien aussi Et pareil j'ai payé 75 centimes ceux là Donc ouais Plutôt pas mal aussi Ensuite j'ai trouvé Ceci Donc en fait c'est Comment on appelle ça ? L'encre des tampons là vous savez Donc c'est de l'encre noire Si je me suis pas trompée Enfin noir ou bleu J'arrivais pas bien à voir Il y avait aussi rose et vert Et marron Mais j'ai pris noir C'est plus pratique Et j'ai payé ça 1,20€ Voilà Donc c'est toujours de la marque Scrap Design Collection Et je connais pas du tout Donc voilà C'est bien parce que c'est écrit Que c'est pas toxique Et qu'il y a pas d'acide Donc plutôt bien Voilà Et ensuite j'ai trouvé Donc des plaques de tampons Et en fait j'ai acheté enfin des tampons Parce que j'en achetais pas Parce que je savais pas trop Comment me servir et tout Et vous m'avez conseillé D'utiliser les tampons la prochaine fois Pour mes pages de scrap Donc je me suis dit Allez Solène On va essayer d'en trouver Je sais qu'il y en a plein à action aussi Mais ils me plaisent pas Donc voilà J'ai trouvé ces deux plaques là Donc à 1,50€ la plaque Donc je vous montre celle-ci Donc il y a une petite glace Hop J'ai trouvé super joli Plutôt pas mal Et il y a cette plaque là Je les aimais bien Je croyais que c'était vraiment Je croyais que c'était sympathique Donc voilà Et ensuite Je me suis retrouvé de la lecture Oui Je me suis retrouvé de la lecture Donc du coup je suis très contente Parce que j'ai trouvé ces deux livres Donc en fait c'est une trilogie Donc j'ai trouvé les deux premiers Il me manquera le troisième J'espère qu'ils vont me plaire Parce que sinon je serais un peu déçue D'avoir acheté les deux Si en fait je me suis dit Je vais prendre les deux tout de suite Sinon je vais pas retrouver le deuxième Et je vais être déçue Parce que j'ai été payé 2,99€ Au lieu de 15,90€ Bon il y en a un qui est quand même Beaucoup plus gros que l'autre Le premier est beaucoup plus gros que l'autre Je pense que vous le voyez Je trouvais que la couverture Elle était juste trop canon Et c'est des collections Albain Michel Si je me trompe pas Non c'est ça Et j'avais déjà acheté des livres De la collection Albain Michel L'année dernière je crois Et j'avais beaucoup aimé Donc voilà 2,99€ Je trouvais que c'était Carrément abordable Au lieu de 15,90€ Donc le premier Il fait 430 pages Et le deuxième Il fait 350 pages Bah en fait c'est étonnant Parce qu'on dirait qu'il y a Beaucoup plus de différence que ça J'ai ouais Je trouvais que c'était super joli Regardez Hop Et donc en fait Je vais pas vous lire les synopsis A l'arrière Même s'ils sont assez courts Mais en gros C'est l'histoire de deux jumeaux Qui arrivent à faire vivre leur destin Je crois Mais en gros Ils vont être en danger Etc Parce que ça va intéresser les gens Le fait d'avoir ses pouvoirs Et tout Donc je pense que ça a l'air Plutôt pas mal Et puis de toute façon Pour 2,99€ Vaut mieux que je sois Enfin c'est pas grave Si je suis déçue Plutôt que 15,90€ J'ai envie de dire Donc bon On verra bien Je vais les lire très prochainement Je pense Moi qui adore lire Voilà Et ce que j'ai trouvé bien C'est que les écritures Sont assez grosses Et moi je préfère Quand les écritures Sont plus espacées Comme ça Ça me fait moins Enfin mes yeux Ils préfèrent Je sais pas C'est esthétique C'est comme ça Donc plutôt cool J'espère que ça va me plaire Et puis l'état Il était impeccable Ils sont pas du tout abîmés Ni l'un ni l'autre Donc j'étais super contente De ça Est-ce qu'il y a un auteur ? Donc c'est écrit De John et Carole E. Barrowman Voilà Et puis Ils disent qu'il y a du J.K. Rowling Dans ce premier volet Parce que l'imagination Prend vie Etc Je pense que ça doit faire référence Aux animaux fantastiques Voilà Du coup Pour ces derniers petits achats J'espère que ce haul Vous aura plu Qu'il était pas trop chiant Parce que c'est vrai Que ces temps-ci Il n'y a pas eu beaucoup de hauls Sur ma chaîne Mais en fait J'achète pas tant que ça J'ai déjà acheté assez cet été Je crois Donc du coup Je pense que c'est tout Dites-moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez fait des achats Ou si vous vous calmez Parce qu'il faut savoir Que c'est bientôt Noël également Donc du coup Voilà J'espère que vous allez bien Et puis merci Pour tous les nouveaux Et nouvelles abonnés Ça vient du fond du cœur N'hésitez pas à vous abonner D'ailleurs Si ce n'est pas encore fait Et que vous venez de tomber Sur ma chaîne N'hésitez pas à liker la vidéo Et la commenter Je réponds à tous vos commentaires N'hésitez pas à partager aussi la vidéo Pourquoi pas Ça me fera un petit peu plus De visibilité Et agrandir la communauté Donc je vous laisse Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501